Les artistes, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir, parce que vous me l'avez demandé, mon tout premier tableau et le comparer éventuellement à un de mes derniers. Alors je suis content de vous présenter mon tout premier tableau et je vais vous expliquer après quel est l'intérêt pour vous de voir ce tableau et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. En tout cas, je vous avais demandé si ça vous intéressait. Vous avez été nombreux à me dire oui, montre-nous ton premier tableau. Alors avant de vous le montrer, ne vous inquiétez pas, prenez votre mal en patience, il faut que je vous explique d'où je viens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste top 1 de professionnel. J'ai commencé la peinture en autodidacte en 2010. C'est à peu près à la date à laquelle j'ai peint ce tableau. Donc ouais, ça fait 13 ans. Et j'ai décidé, je voulais absolument faire de l'abstrait, celui d'un coup de cœur que j'ai eu. Et je me suis lancé dans ma quête pour faire de la peinture abstraite. À la base, je ne voulais pas devenir professionnel. J'ai commencé à l'acrylique. Je continue aujourd'hui à l'acrylique, je fais tout à l'acrylique. J'ai commencé sur papier, sur carton, j'ai fait mes tests, etc. Jusqu'au moment où j'ai accepté de travailler sur la toile assez rapidement, mais sur des petits formats, comme vous pouvez le voir. Ici, sauf erreur, on est sur du 20 par 50 cm. Donc je vous montre le tableau, le premier tableau que j'ai décidé de garder à l'époque. Donc, le voilà. Alors, ce tableau, c'est un tableau en noir et blanc. En noir et blanc, pourquoi ? Parce qu'au début, j'étais perdu. Je ne savais pas comment utiliser l'acrylique. Donc, plutôt que de me mettre la contrainte de devoir gérer la composition, les couleurs, etc. Je me suis dit, je vais commencer simple, je vais commencer en monochromie, en noir et blanc. Non, j'ai fait ça à l'instinct et c'était plutôt efficace parce que j'étais fier de ce tableau. Alors, à l'époque, encore aujourd'hui, je l'aime bien, mais c'est vraiment une expérimentation. Si vous regardez, j'ai travaillé au couteau. Donc, au fond, je me rappelle que j'utilisais plusieurs taux de dilution. J'utilisais du noir, du blanc et je passais des couteaux à la fois en hauteur, à la fois de façon latérale, en hauteur. Latéralement, verticalement, horizontalement, verticalement, horizontalement. Et je n'ai pas arrêté comme ça jusqu'au moment où le fond m'a plu. Et l'idée était de créer une composition par-dessus des projections blanches. Et je me rappelle à l'époque, encore, que j'avais une petite bouteille de produits vaisselle qui était vide. Je l'avais remplie, j'avais fait un mélange d'eau, à peu près moitié eau, moitié peinture. J'avais mélangé tout et j'aspergeais pour avoir à peu près ce que je voulais ici. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, finalement, dans le sens où on voit que j'ai des projections assez fines et des gouttelettes qui sont plus grosses que je pense avoir rajoutées après. Et j'ai fait couler un peu. Et là, je me suis dit, ah, bon, ok, celui-là, je le garde. Ça me plaît. À l'époque, je n'avais pas signé ce tableau. Assez rapidement, certaines personnes, des proches, m'ont fait comprendre qu'il fallait signer ces tableaux. C'est ce que je vous dis tout le temps, signer vos tableaux. Donc, je suis revenu dessus, j'ai assumé ce que j'ai fait et j'ai signé la signature qui n'a finalement pas vraiment changé. Si vous regardez ma signature d'aujourd'hui avec l'actuel, ce tableau n'est même pas vernis. Il faudrait peut-être que je le vernisse un jour en mauvais état parce qu'il traînait dans mon garage. C'est un tableau que j'ai toujours refusé de vendre, mais que j'ai essayé de traîner. C'est peut-être pas une bonne chose. Des choses assez drôles. On voit qu'à l'époque, mon manque de connaissance absolue a fait que je ne savais pas utiliser les clés. J'ai essayé d'en mettre une de travers comme ça. Je ne comprenais pas comment ça fonctionne. J'ai plutôt de la chance, malgré que ce tableau est 13 ans, et que c'est vraiment du châssis très bas de gamme. On le voit au niveau du bois, de la toile. La toile ne s'est pas déchirée, même si elle est très détendue parce qu'il n'y a pas de clé. Le bois n'a pas vrillé. Il est encore à peu près plat. Mais bon, on voit vraiment qu'au poids du châssis, c'est de la mauvaise qualité. Mais je pense que je vais en prendre un peu plus soin et je vais le mettre de côté. Si on regarde par rapport à un de mes formats d'aujourd'hui, alors ça, c'est format un de mes derniers tableaux, 40-80. Mais j'adore toujours travailler en hauteur, en fait. Quand vous trouvez quelque chose, quelque chose qui vous convient, sortez des codes et dites-vous, ça, ça me convient, ça me va, donc je le fais. Tableau hauteur, ce n'est peut-être pas forcément le plus commun, mais moi, j'adore ça. Donc, je continue à travailler en hauteur. Ici, c'est un 40-80, c'est un de mes derniers tableaux. Même si vous verrez que depuis, j'ai fait cette nouvelle gamme, je vais vous en parler tout de suite après, si ça vous intéresse. Tous ces tableaux sont nés de ce nouvel élan qui est là, grâce à vous. Je vous ai raconté mon histoire à ce niveau-là, l'annulation de mon expo, la déception totale sur le fait que mes tableaux ne me plaisaient plus. Encore merci. Vos commentaires incroyables, ça m'a boosté à fond et c'est grâce à vous aujourd'hui que je peins frénétiquement. Je ne sais pas ce qui se passe. Je peins, je peins, je peins du matin au soir. Il m'arrive d'arriver à 7h à l'atelier et de finir le soir, en ayant pris une pause de 5-10 minutes le midi. Je peins, je peins, je peins. J'ai plein d'idées, je suis inspiré. J'ai défini mon nouveau process opératoire aussi. C'est-à-dire que, je vais vous en parler après, mais par exemple, pour cette nouvelle gamme de tableaux, travail préparatoire que vous avez ici. D'ailleurs, c'est assez ressemblant. Expérimentation. Directement cette feuille de papier, des idées de glacis, des idées de couleurs. J'ai testé mes couleurs en amont. Je travaille avec des brins radicalement différents. Je suis très, très, très à cheval maintenant sur les couleurs que je vais utiliser. Chose qu'avant, je ne faisais pas vraiment. Entre autres, sur les brins que j'utilise derrière. Et puis, les peintures golden. Je vous ferai une vidéo de présentation et maintenant, j'utilise des peintures golden pour tout ce qui est en surface et du golden. Ils ne le font pas forcément, mais c'est le jour et la nuit. Franchement, je vous reparlerai de ces peintures. Ça ne vous transforme pas. Ça ne transforme pas le peintre qui va peindre, mais ça va quand même vous donner quelque chose d'exceptionnel. Enfin, une peinture exceptionnelle, très pigmentée. Par exemple, pour les glacis ici, je mets une toute petite pointe et je traîne la couleur à otrance. Donc, j'ai fait celui-là après. Voilà. Là, vous avez mon avant-dernier tableau, 40 par 40, ce que j'aime beaucoup aussi. En ce moment, j'aime mes nouveaux tableaux et quand c'est comme ça, c'est rare. Voilà. Dur de vous montrer la vraie couleur en vidéo ici. Et en ce moment, je fonctionne comme ça. Je fais petit et je monte vers du grand. 80 par 80. Je reviendrai après sur le premier tableau et sur pourquoi je vous ai fait cette vidéo. Il est lourd. Bon, là, on est sur du... Je vous laisserai aller voir les photos sur le site. Ça sera beaucoup plus parlant. Mais on est sur du 80 par... 80. Voilà. Beaucoup de travail aussi sur ce tableau. Ça commence à peser. Je ne sais pas combien de kilos fait le châssis 80-80 Master Toile. Mais... Donc, effectivement, ce tableau n'était pas mon tout dernier tableau. Mais on va s'en servir pour le comparatif. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vous motiver. C'est-à-dire que je pars de ça. J'aurais pu m'arrêter à l'époque à ce tableau en me disant la peinture, ce n'est pas pour moi. Voilà, j'arrête là. Et finalement, j'ai continué. J'en ai fait mon métier. Je ne dis pas que c'est facile. Le métier d'artiste peintre, je pense que c'est un des plus durs parce qu'avant d'arriver à vendre des toiles, il faut s'accrocher. Très compliqué. Une de mes dernières créations qui est née aussi, pareil, de tout ce que j'ai mis à plat sur ces bruns, sur les couleurs que j'ai ici, toutes les couleurs que j'ai ici en fond, et qu'on voit beaucoup ici, les types de bruns que j'ai utilisé ici, sont très différents de ce que j'ai utilisé avant. On n'est pas du tout sur la terre d'ombre brûlée, il n'y en a pas du tout. J'ai voulu quelque chose de moins chaud. Et j'en suis venu à cette nouvelle palette qui est une de mes palettes que j'ai définie, que je vais garder parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et maintenant, je pense qu'elle fera... Je l'utiliserai souvent dans mes peintures. Je ne sais pas si c'est évident à voir... Mais tout ça pour vous dire qu'entre le début où vous commencez et 600 tableaux après, certains pourraient dire oui, 600 tableaux après, tu n'as pas si évolué que ça. J'ai fait mon petit chemin et chacun fait son truc. Il faut arriver à... Arrêter de croire que vous n'avez pas la compétence pour faire ce que vous voulez faire. Si vous aimez la peinture, prenez un pinceau. Allez-y. Arrêtez de vous dire oui, j'ai gâché mon tableau. Oui, moi aussi. J'ai gâché du matériel, j'ai gâché de la toile, j'ai gâché de la peinture. J'ai troué des toiles. En m'énervant, j'ai tapé dans des toiles. Il y a eu tous ces moments où encore récemment où je baisse la tête en me disant ce n'est pas pour moi. La peinture, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas l'impression d'être à ma place. J'ai l'impression d'être un imposteur. Syndrome de l'imposteur. Et finalement, quand je fais ces petites toiles, ces nouveaux travaux qui arrivent, je me dis l'espoir revient. Ça me touche. Ça me touche. Il y a quelque chose. Du moment où ça me plaît, je me dis quelqu'un d'autre va se connecter aussi à ça. Donc, j'essaie d'aller toujours encore plus loin, plus loin. Et je peins frénétiquement. Donc, voilà. Moi, tout ce que je veux avec cette vidéo, c'est vous dire ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Je me répète, mais voilà. Certains vont me dire vous n'avez pas de place pour stocker. Vous trouverez une solution. Tous les petits problèmes du je ne peux pas stocker, je ne peux pas acheter de matériel parce que c'est cher. Tout ça, je ne veux pas l'entendre. Parce que même quand on a un petit appartement qu'on ne peut pas stocker, on trouve des solutions. à 10 euros, vous pouvez peindre plusieurs tableaux. Vous avez un kit de peinture, des toiles ou des cartons en toilette. Vous avez tout ce qu'il faut pour débuter. Donc, je suis persuadé que 10 euros, ça se trouve, qu'on peut les mettre de côté, faire des petites économies sur un mois. Et voilà. Mais souvent, on aime bien se trouver des excuses. Ça, c'est très français aussi. Enfin, pas que français, mais on adore se trouver des excuses. Oh, ben, je n'ai pas le temps. Oh, ben, non, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Oh, mais non, mais moi, je n'ai pas votre don. Je n'ai pas votre talent. Moi, je déteste entendre ça. Je n'ai pas votre don. De quel don on parle ? Il n'y a pas de don. Moi, je n'y crois pas aux dons. Chaque compétence et même artistique, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille. Certains vont dire oui, il y en a qui ont des prédispositions, etc. On se rend compte que ceux qui ont des prédispositions la plupart du temps, c'est des gens qui ont déjà fait les choses, peut-être en s'amusant ou autre, mais c'est des gens qui ont porté de l'attention sur quelque chose et qui ont développé une compétence. Je suis persuadé que les choses s'apprennent, enfin, en expérimatant, on peut avancer, avancer. Le plus important, c'est de s'en donner les moyens, de s'investir, de foncer, de croire en votre rêve et de tout mettre en place pour que ça arrive. Mais je refuse d'entendre cette notion de don. Voilà. Ça aussi, c'est une excuse. Ah, lui, il a un don, machin, c'est dommage, etc. C'est se victimiser, quoi, de dire ça. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose, allez-y, foncez. Bien sûr, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui veut vivre, par exemple, de sa peinture, comme j'essaie, je dis bien, j'essaie de le faire parce qu'il y a des moments pour moi, ça marche très bien comme d'autres moments où je me dis, bon, ce mois-ci, je n'ai pas vendu de tableau. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, c'est très dur. C'est très dur. On est beaucoup à vouloir peindre, on est beaucoup à vouloir en vivre et beaucoup de gens ont d'autres priorités que d'acheter des œuvres, d'acheter de la toile, d'acheter des tableaux, quoi. Donc, méditez sur tout ça, mais en tout cas, faites-vous plaisir. Quoi qu'il se passe, écoutez votre passion, sinon, si vous la laissez dormir, cette petite voix, elle va revenir et puis elle va vous tirer par les oreilles et au bout d'un moment, vous ne serez plus raccord, vous ne serez pas bien si vous ne suivez pas votre passion. Moi, c'est pareil, désolé, je vous parle beaucoup, mais c'est aussi l'objectif de ma chaîne. Vous le savez, c'est un retour en toute transparence de mon activité artistique et même de ma vie, finalement. Je ne vous cache rien, jamais rien. La preuve, l'expo, quand ça n'a pas marché, etc., je vous en ai parlé. Là, ce que je vais vous dire, c'est que, par exemple, moi, j'ai fait de la guitare il y a longtemps, j'en faisais plus. Pareil, je me disais, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je me trouvais des excuses. Et là, il n'y a pas longtemps, ça me démangeait trop, donc j'ai racheté une guitare acoustique et j'ai une guitare électrique. Je joue tous les soirs. Pourtant, j'ai un fils en bas âge. Sa maman, elle est journaliste, elle fait guitare. Voilà. On s'organise comme on peut dans la famille. Et pourtant, le soir, après manger, je prends ma guitare et il y a un poids qui est parti. Je me rends compte que j'avais ça qui dormait au fond de moi, même si je traduis ma créativité dans la peinture. Il y avait ce truc-là. Ça me manquait tellement. Ça me manquait tellement. Le fait d'y aller, ça m'a apporté, une fois de plus, beaucoup d'énergie et c'est peut-être pour ça, en ce moment, que ça se passe mieux pour moi, pour la peinture. Il y a peut-être un déclencheur au niveau créativité. La créativité, je pourrais faire une vidéo, si vous voulez, de mon point de vue, comment ça fonctionne, l'hémisphère droit et tout ça, mais c'est quelque chose de très ambigu. C'est quelque chose sur lequel il est dur de mettre des mots qu'on peut encore moins contrôler, gérer, piloter. Donc soyez attentifs à ce qui se passe. Cherchez pas trop à contrôler les choses, mais soyez très attentifs à ce qui se passe au fond de vous. J'ai beaucoup parlé, mais écoutez, moi, j'écris pas mes vidéos parce que je veux toute mon authenticité pour vous. Je ne veux pas tricher, je déteste ceux qui écrivent. Je veux faire comme si vous étiez en face de moi, au café d'en bas, et qu'on puisse parler peinture ou qu'on parle de nos passions. C'est ce que je suis en train de faire avec vous depuis des années, grâce à ces vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, ce que je peux vous proposer, déjà, abonnez-vous à la chaîne, sinon vous allez arrêter plein de vidéos. Il y en a encore qui me disent je ne vois pas tes nouvelles vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez aussi recevoir mes mails, télécharger mon guide du matériel, un guide totalement gratuit pour vous lancer. Je vous parle de mes techniques, de comment j'utilise la couleur. Il y a un cours gratuit, il y a plein de conseils gratuits que vous allez recevoir par mail pour apprendre à peindre en fonction de mes techniques. Voilà, je vous mets le lien ici. Vous tomberez sur une page toute expliquée. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas, si vous avez aussi des idées pour les prochaines vidéos. La dernière fois, je vous ai sollicité à ce niveau-là. Il y a eu pas mal d'idées, dont l'idée du premier tableau, de mon premier tableau. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je devrais vous demander ça. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez ça ridicule ou pas. Vous êtes tellement bienveillants que je pense déjà connaître vos réponses. Bref, comme je disais, mettez-moi aussi des sujets de vidéos s'il y a des choses que vous aimeriez et que je parle. Alors, pas tout ce qui est... Des fois, certains me parlent « Oui, comment tu as fait ton site internet d'artistes ? » « Le marketing pour les artistes ? » « Comment tu vends ? » Non, je n'ai pas envie de parler de marketing sur ma chaîne. Ça n'a pas sa place. Je n'ai pas envie. Tout simplement, je veux parler de créativité, de peinture, mais pas du reste, pas de la vente de tableau ou autre. Je l'ai déjà un peu fait. Ça ne me fait pas vibrer. J'avais écrit un livre, à ce sujet-là, d'ailleurs, qui n'a pas vraiment fonctionné, autant être honnête, dans lesquels, pendant un an, j'ai mis toutes mes tripes. Et voilà. Je préfère rester cantonné sur la créativité de la peinture et vous transmettre mes petites techniques et toutes ces choses-là. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais peut-être besoin de le faire. Et si ça vous aide pour quoi que ce soit, tant mieux. Mes amis, le petit pouce levé, on n'oublie pas pour me soutenir, partager aussi la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez. Ciao, ciao les amis. Il fait chaud. Il fait chaud. Qu'est-ce qui fait chaud ?